Yaho Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc devant ma manga tech mais surtout comme tu peux l'apercevoir si tu reconnais devant mon étagère donc spéciale pile à lire car tout simplement on va continuer et refaire une vidéo pile à lire Alors pourquoi je dis continuer ? Tout simplement parce que dans ce que j'ai sélectionné pour mes lectures du mois de décembre en fait j'ai déjà presque tout lu le jour où je filme on est le 16 décembre donc quand je dis que j'ai tout lu il me reste en fait officiellement la cantine de minuit que je n'ai absolument pas lu j'ai lu 130 sur 200 pages à peu près du manga Tokyo Alien Bro et sur le manga Let's Get Married j'ai lu les 7 premiers tomes sur 9 et tout ça donc c'est ce que je vais lire pour la fin de cette semaine Par contre j'ai reposé le manga ça reste entre nous je ne sais pas pourquoi je l'avais sélectionné alors qu'en fait la série n'est pas terminée elle se termine en février pardon en France en 3 tomes donc je l'ai reposé tout simplement récemment pour ce que je vais lire donc prochainement on va avoir déjà Rendez-vous au crépuscule des éditions Akata tout simplement parce que c'est une série terminant de tomes et le deuxième tome est sorti en décembre ensuite j'ai déjà sélectionné juste 3 titres ne t'inquiète pas voilà c'est juste que j'ai fait la logique après j'ai réfléchi au manga les bons petits plats d'un mangaka car je l'ai acheté ce mois-ci voilà hop et comme c'est un one shot je me dis que ce n'est pas plus mal parce que ça me fera une vidéo facile et ensuite on va avoir aussi un yaoi tout simplement parce que je l'ai reçu il n'y a pas très très longtemps c'est un cadeau c'est High School La La Love voilà donc ça comme c'est un one shot je vais vérifier s'il n'y avait pas de chiffre 1 bah ça sera le premier yaoi normalement pour le mois de janvier donc ça ça va me faire 1, 2, 3, 4 titres donc ça me fait une semaine mais il nous reste deux semaines enfin une semaine et demie il me semble cette semaine du coup je ne la compte pas voilà je vais juste je pense taper dans je vais voir pour renvoyer un message à Dragma pour qu'il me renvoie donc mon colis avec mes mangas sinon je prendrais Soupinou bon ça ça fait que deux tomes à lire vu que la série est en trois tomes j'ai déjà lu le tome 1 et si jamais il ne peut pas pour extravac raison m'envoyer Soupinou j'attaquerai donc la série Kiss Me At Midnight parce que la série est en dix tomes et ça fait euh ouais ça fait un peu chiant mais bon mais c'est surtout en fait que comme c'est en dix tomes je continuerai sinon au pire en... non 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 ça ne me plaît pas on va lire tout simplement ceci du Halloween c'est... hé mais pourquoi tu fais focus ailleurs ? voilà c'est la série d'Angorampa donc je pense à la saison 1 comme ça comme il y a quatre tomes je me dis que ça peut passer si jamais j'ai besoin je lirai la saison 2 mais voilà je me dis déjà quatre tomes ça fait normalement la dernière semaine ou ça fait la semaine entière avec ça et il reste trois quatre jours sachant que la semaine prochaine j'ai mon neveu à garder donc forcément je me dis que ça sera moins facile forcément de lire quoiqu'en ce moment je lis plus le soir que la journée comme je faisais avant mais toujours est-il au moins comme ça je suis tranquille donc on va voir d'Angorampa la la love enfin high school la la love très mauvaise idée de faire ça avec mon poignet droit mais c'est pas grave les bons petits plats d'un mangaka et les deux tomes de rendez-vous au crépuscule et comme ça pour le mois de décembre la fin du mois de décembre il n'y a qu'un manga à acheter et ça c'est cool ça on ça franchement on aime ça franchement on adore même voilà donc voilà une vidéo assez rapide je viens de voir que j'ai mis que cinq minutes c'est pas très grave l'important au moins c'est que tu saches que je vais lire prochainement pour ce qui est de janvier j'ai déjà plus ou moins repéré honnêtement mais je préfère te faire une vidéo à part pour te lire tout ce que je pense lire sachant qu'en fait actuellement je suis en train de lire c'est pour ça que je lis surtout du shonen etc les premiers titres comme crépuscule, bon petit plat et le yaoi tout simplement parce que j'essaye de lire à l'avance déjà un peu ce que je vais présenter en janvier pour qu'en janvier lire ce que je vais présenter en fait en février ce février va avoir pas mal de titres donc après je sais que je vais lire des séries courtes comme golden ship parce qu'il est en trois tomes et que je lirai transparent par exemple parce qu'il est en quatre tomes mais voilà sinon après je sais que je vais forcément taper dans du shoujo du shoujo on en a là si tu regardes bien ici on en a plein donc on a le choix cette vidéo est donc déjà terminée j'espère de tout mon cœur en tout cas qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente et on partage on n'hésite pas à aller voir les deux vidéos précédentes que je te mets en recommandation et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye 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 bye